Koutaro avait triomphé d'une tâche quelque peu lardue, un défi plein de maux de ventre et de dents carriées. Après avoir, assez littéralement, roulé sa bosse dans la scène précédente, il se mit en route pour le cimetière afin de trouver le maire, et si possible, la clé menant au fragment de pierre de lune. Et à présent, continuons notre aventure. Avant de se reconvertir en scientifique, le général singe était un célèbre mime qui faisait rire tout le monde. Mais être un objet de dérision l'avait toujours exaspéré. Déterminé à changer de vie, il se lança dans les études et utilisa ses inventions diaboliques pour entrer dans les bonnes grâces du roi ours de la lune. Grâce à son fragment de pierre de lune, il devint suprêmement intelligent, suffisamment pour concevoir le château de Grisemines et pour transformer les citrouilles de la ville d'Haloï en sucreries vicieuses et tentatrices. Aujourd'hui, terré dans son laboratoire du manoir hanté, il travaillait à réunir les sept fragments de pierre de lune de Gouttaro et celui que possédait déjà le général Kleps afin de créer une abomination telle que la lune n'en aurait jamais vue. Saviez-vous que les lunéens venaient jadis sans masse visiter Haloï pour le plaisir de se faire peur ? Bien sûr, quand le roi ours s'était emparé du trône et que la véritable terreur avait frappé la lune, le tourisme en avait pris un sacré coup. La ville fantôme était alors devenue une... Bref, vous avez compris. Ah ! Tu vois ! Ça fait passer peur, en fait ! Bon, comment on est censé entrer exactement ? Oh, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Vous pourriez nous ouvrir le portail ? C'est... c'est ouvert ! Il venait de pénétrer dans l'endroit le plus effrayant de la ville la plus effrayante de la lune. Heureusement, même la perspective d'une mort atroce ne pouvait détourner le preux Gouttaro de sa quête pour retrouver le maire. Après toi ! Oui, Gouttaro rassembla son courage et avança le regard fier vers le danger. J'ai dit, Gouttaro rassembla son courage parce que s'il ne trouvait pas le maire et ne récupérait pas les clés du manoir hanté, les fragments de pierre de lune seraient perdus à jamais ! De toute évidence, Gouttaro avait besoin d'encouragement. Bouge tes fesses en bois, trouillard ! Vaillamment ? C'est-à-dire sans avoir l'air terrifié ? Gouttaro avança entre les tombes, comme des hululements pleins de fous ! Ce que j'ai entendu depuis les tons difformes et inquiétant des arbres morts, notre héros sentit une perdieu félin l'observer dans les ténèbres. Il brillait tel des cratères incandescents. Au milieu des rangées de pierres tombales, quelqu'un avait creusé des tunnels humides à souhait six pieds sous terre. On n'est pas tout seuls ! On n'est pas tout seuls ! Un fant... fantôme ! Coupe-le ! Coupe-le vite ! Une statue ? Quel est l'intérêt de faire une statue aussi horrible ? Enfin ! Un peu de... Oh non ! Il t'a habitué ! J'ai pas du tout peur des fantômes, moi ! Là ! Il y a un passage ! Allez, viens ! Alors que revois-là les cercueils... Non ! La toile d'araignée empêche de l'ouvrir ! On doit vraiment retourner là ! Et la terreur fût ! Ouah ! Ça, c'est de la tête puissante ! Alors euh... C'est comme ça que ça s'ouvre ! Non ! J'en peux plus là ! C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? On se fait une toile ? Oh ! Oh ! Eh ! Tranquille ! Soudain, telle une cruelle et terrifiante hyperbole, Un cercueil de dimensions extravagantes se dressa en travers du chemin de Koutaro ! Euh... On l'ouvre pas, celui-là, d'accord ? Oh ! Oh ! C'est rien ! Juste des tas de chauves-souris ! Oups ! Mince ! Je crois qu'on va pas pouvoir l'ouvrir, en fait ! Tant pis ! Ça marche pas ! Il faut que tu... Que tu te lances de plus haut ! Ah ! Pourquoi moi ? Sers, sers vous ! C'est bon ! Attends, ne me dis rien ! Il mange des cerveaux ! Tu veux des cerveaux ? Il veut des cerveaux, le squelette ! C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! Sers-vous, sers-vous Ça marche pas ! Il faut que tu... que tu te lances de plus haut Ça marche pas ! Ça marche pas ! Il faut que tu... que tu te lances de plus haut Sers-vous, sers-vous Rétréci, mais vivant Sers-vous, sers-vous T'as vu ça ? Ça y apprendra, crâner Sers-vous, sers-vous Sers-vous, sers- C'est bon ? On a fini ? Ah ! Des mains ! Des mains ! D'innombrables mains avaient jailli du sol, prêtes à entraîner Koutaro au fin fond de l'enfer Ah ! Dégueux ! Regarde la petite taupe qui essaie de grimper Vas-y, petite taupe ! Grimpe le long du tunnel ! C'est qui, lui ? C'était l'un des trois enfants que Koutaro avait rencontrés dans les cuisines du Castel Noir Sers-vous, sers-vous ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, je déteste cette lune. Quelle est cette odeur ? Oh, non ! Stop ! Reculez ! Je déteste la cuisine italienne ! J'ai entendu du bruit ! Il y a un truc là-dedans ! On n'a pas de temps à perdre avec le niveau bonus ! On doit trouver la tête du maire ! Ah, le seau à l'élastique ! Une idée simple à l'origine des attractions les plus modernes de nos fêtes foraines. Eh oui ! Tous ces manages... Regarde-moi ce fantôme peureux ! Vas-y, Massa... Eh ! Ça n'a pas marché ! Le fantôme se métamorphosa en tourbillons de ténèbres et esquiva sans difficulté l'attaque de Koutaro. C'est alors qu'un rayon de soleil ricocha sur la surface de la Terre et perça les sombres nuages au-dessus d'eux. Mais oui ! La lumière ! Les êtres de la nuit détestent la lumière ! Il faut que tu trouves un moi et tu peux l'avoir maintenant ! Il ne reste plus que l'église. C'est là que le maire doit être enfermé. Ça fait beaucoup de crâne ! On aurait dit que les crânes jouaient une mélodie. On devrait... Je crois que c'était pas dans le bon ordre. C'est pas... C'est pas... Oui ! Jackpot ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh ! Des chauves-souris ! La nuée de chauves-souris qui voltaient au-dessus d'eux fondit soudain vers le sol, se métamorphosant en un effroyable escruyer. C'est la grande faucheuse ! C'est un sablier, ce truc ? La lumière terrestre ! C'est bon ! Je le savais ! Icarina est trop fort ! La grande faucheuse faisait tournoyer son effroyable faux, mais Koutaro n'avait pas l'intention de passer les ciseaux à gauche. Courageusement, il ripostait, utilisant le bouclier du churagui pour inonder le monstre de lumière sacré. C'est ça, Koutaro ! Coupe-nous ça ! Oh oh ! Le temps se court, on dirait ! Grâce à ses pouvoirs, la sinistre créature bloquait les rayons de lumière émanant de la terre. Oh ! Quelle empêcheuse de faucher en rond ! Il n'y a presque aucune lumière, maintenant ! Vas-y, Koutaro ! Libère les âmes des enfants ! Marche ! Recommence ! Koutaro, maintiens le grappin et source ! Aissons ! Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais ! La faucheuse est fauchée ! Le macabre escuillé vaincu et le cimetière franchi, Koutarou pouvait continuer sa mission, retrouver le maire et la clé qui leur permettrait d'entrer dans le manoir hanté où se tairait l'ignoble Général Sarge. Tête ! Voleur ! Chou-rapeur de caboche ! Cette tête appartient au maire ! Rendez-la tout de suite ! Voleur ! Tu t'adresses au maire d'Haloï, jeune fille ! Euh... Pardon ? Mais ! Mais ! Tu as manqué à papa, Suzanne ! Ne m'appelle pas comme ça ! Mon nom est... Nébula ! Oh, voyons ! Papa sait tout de même comment s'appelle sa fille ! Suzanne est un prénom ravissant ! Non ! C'est un ordinaire absolu ! Appelle mon enveloppe charnelle ainsi, si tu veux, mais mon âme, elle répond à un autre nom. Je suis Nébula ! Nébula au blond gata vagabonde du cosmos ! Je crois que je vais finir par te confisquer ta carte de bibliothèque. Suzanne ! Suzanne ! Arrête ! Les exploits de Gouttaro avaient galvanisé les habitants d'Haloï qui s'élevèrent comme un seul fantôme. Armés de torches, ils avançaient vers le manoir hanté, bien décidés à faire la peau au général sage. À mort, le sage ! Qu'on le fait membre ! Qu'on le cartèle ! Wouhou ! On va le préciser ! Ok ! Allez, tout le monde ! On va la voir, ce macaque ! Yeah ! Cherchez ! Hein ? Vous me suivez ? Yeah ! Cherchez ! Yeah ! Bon, ben, on va se débrouiller, hein ? Allez, Gouttaro ! Gouttaro allait donc devoir affronter seul le malfaisant général. Il n'est pas seul ! Les lugubres bâtiments de l'ancienne demeure du maire étaient l'endroit idéal pour accueillir les sordides expériences du général sage. Alors que celui-ci prenait ses aises, on s'y sentait de plus en plus mal à l'aise. C'est horrible ! C'est trop horrible ! Le maître ne reçoit personne. Je dois t'aîner et éballer. Utilise Calibrus pour te frayer un passage. On va bien trouver un moyen d'entrée. La chorégraphie entiablée de Gouttaro avait déréglé les circuits de tous les robots. C'était Halloween, un incroyable talent. Euh, ok. Ah, oui ! Les sinistres créations de singes arpentaient la zone en long et en large. Le général, qui ne faisait confiance à personne, était lui-même aux commandes. Intrus ! Sympa, le changement de décor. Pas besoin d'entrée. On n'a qu'à tout démolir. Mais c'est la maison du maire. C'était la maison du maire. Et donc, notre héros Gouttaro se lança dans un découpage en règle du laboratoire de l'ignoble Général Sarge. Supprimer l'âtreux édifice était une mission d'utilité publique. Un acte justicier tout à fait légitime. Ou pas. On dirait un interrupteur ? Des boules d'électricité ! Ne touche pas ! Encore un interrupteur. Tant que la jaune est verte, tu crains rien. Il y a de plus en plus de boules. Les derniers éléments de charpente détruits, le troisième étage s'effondra à grand bruit. Tote, un, 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 un... La vache ! Il a explosé ! Il était encore sous garantie ? Je ne suis pas sûr que l'assurance couvre les destructions à coups de ciseaux. Quoi ? Il s'est auto-détruit, je vous signale. C'est le Général ! Il a dû installer une fonction spéciale. Ah oui, ça doit être ça. Coutaro continuait à tailler dans le pauvre manoir sans défense jusqu'à ce qu'il soit méconnissable. Les murs s'écroulèrent et les piliers s'affaissèrent jusqu'à ce que la demeure du maire... Pardon. Jusqu'à ce que l'antre du maléfique singe ait été entièrement détruit. Le Général Singe est là-dedans. Je le sens. Montre-toi, singe ! Rends-nous les fragments de pierre de lune que tu nous as pris. Mais ils sont juste sous ton nez, jeune fille. Hein ? Vous allez servir de cobaye pour ma toute dernière invention. Général Robocletts ! Détrui, Coutaro ! Bien reçu. Batterie en place. C'est le Général Clets ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Co... 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 Gadget au cabot. Prenez ça. Écrabouillage. Allô ? Cours-circuit. Attaque les batteries à ses épaules ! Batterie H.S. Il s'affaiblit. Occupe-toi de l'autre ! Prenez ça. Activation des lasers ! Activation des lasers ! Vite, pilonne sa patte ! Allô ? Batterie faible. Veuillez recharger l'appareil. Ah ! Pour une fois, ça fait plaisir. Les pierres de lune m'appartiennent toujours ! Lancement des missiles ! Au-dessus de toi ! Faut que tu les aies vite ! Coupe la fumée pour grimper et pilonne-le sur la tête ! Système de défense activé ! Pas les fragments ! Super ! Vas-y, recommence ! Largage des missiles ! Mode saturation ! Je sais pas ce que c'est, mais il faut que tu esquives ! Ce clé par se sent plus depuis qu'il a du vocabulaire ! Mais je Améd Système de défense activé ! Batterie, faible, fonction, vol. Chèvre-le ! Il faut pour récupérer ton étrachement. Fulguraux, foin, feu ! Préparation, attaque, foudroyante, activation, nanas, cible repérée. À moi ! Tu as réussi, Gouttaro ! On a récupéré les fragments de pierre de lutte ! Ok, le magac ! Tu vas payer et pas en monnaie de singe ! C'est ce que nous verrons ! Quoi ? Où est-ce qu'il est ? Il a disparu ! Vite, Gouttaro ! Chope-le ! Non ! Dire qu'il était à portée de ciseaux ! Gouttaro avait été maté et Gouttaro possédait désormais un fragment supplémentaire. Mais une fois de plus, le général singe s'était fait la bête. Ce qui en résulterait ? Eh bien, Gouttaro ne pouvait pas le deviner. Il n'était qu'un pantin ! Ce n'était pas lui qui tirait les ficelles.